C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et deux acteurs qui auraient pu ne jamais se rencontrer. Le premier connaît tout de l'amour, à force depuis 30 ans. Le miracle, les vacances et les mystères. Tout ça avec Hélène et les garçons. Si toi tu prends Nicolas et puis Cathy prend les tiennes, ça me laisse Christian, non ? Non ? Non ? Mais faites pas cette tête-là. Johanna a raison. Ça tombe très bien. C'est toi que je préfère. Moi je t'attends super mignonne. Ah bah tu tombes bien. On va changer de place. Tu t'as assez à côté de Johanna. Oui. Mais pourquoi ? Allez, allez, allez. À ses côtés, l'espoir de l'humour et de la comédie couronnée d'un César pour son premier film, tout simplement noir. Jean-Pascal Zadine, tout simplement noir. Je remercie tous ceux qui ont ouvert la Bresse avant moi. J'ai envie de remercier Eusanne Palsy, Isaac de Bancolet, Omar Sy, Maïmouna Ducouré, Déborah Lokumouena. Je remercie l'Académie des Césars de m'avoir prouvé que ma mission n'était pas vaine. Et que c'est pas ma mission, mais c'est la mission de tout le monde, l'égalité. Merci beaucoup. Et maintenant, je vais poser pour la postérité. Bonsoir Jean-Pascal Zadine, Patrick Budebap. Bienvenue à tous les deux. On adore quand vous posez pour la postérité. Ah ouais ? Ouais. Mais tu sais que j'ai pas revu les images. Ah bon ? Non, j'ai pas revu. Mais pourquoi ? Sur la tête de moi, je te jure, j'ai pas revu. Et là encore, maintenant, vous baissiez la tête tout à l'heure. Ouais. Mais pourquoi ? Non, parce que c'est un moment, je sais pas, qui était à part, quoi, dans ma vie. Pourtant, j'ai des enfants. Marseille a gagné la Champions League. J'ai vécu plein de trucs. Mais cette émotion-là, je l'ai jamais. Et je sais pas, ça me gêne un peu. Je sais pas pourquoi. On était, nous, très émus devant notre post de télévision. On aurait bien aimé la vivre à votre place. C'est quand même super de démarrer avec un premier film et un César du meilleur espoir. On vous reçoit tous les deux à l'occasion de Carrément Crégnos, série qui est déjà disponible sur France.tv, dont vous êtes le réalisateur, Jean-Pascal, qui raconte le quotidien d'un anti-héros dans un quartier populaire. Patrick, vous y êtes un flic ripoux. Enfin, c'est quand même dingue. À des années-lumières, à des années-lumières d'Hélène et les garçons. Jean-Pascal, vous regardiez Hélène et les garçons ? Bien sûr, bien sûr. T'avais vu ces images avant de me téléphoner, t'es sûr ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et pour moi, tu fais partie du patrimoine. Tu fais partie du patrimoine français. Tout le monde te connaît. Ce que t'as fait, c'est un classique. Et c'est quelque chose que t'as fait. Et que moi, en tout cas, j'ai aimé. Mais ce que j'ai aimé quand j'ai rencontré Patrick pour la première fois, parce qu'on avait travaillé sur un autre projet avant, c'était que je voyais qu'il avait des problèmes psychologiques. Je voyais que c'était un gars qui était un peu fou, en fait. Ah oui ? Et du coup, j'ai aimé ça, en fait. Ce côté mec un peu ouf, destroy dans sa tête et tout. J'ai dit non, ça, il faut l'exploiter. Ah oui, et c'était carrément craignos que personne ne l'ait exploité avant, alors. Exactement. C'est mon petit canaliste depuis peu. Non, mais tu vois, regarde, quand tu vois sa tête, tu vois qu'il est, je ne sais pas, il est beau gosse, en même temps, barbe, en même temps, on voit qu'il est un peu ouf, il a des pêlures, machin. Il envoie des trucs, il s'est énervé. Mais non, ça, il faut l'exploiter, ça, absolument. Vous avez des problèmes psychologiques, Patrick ? Je ne savais pas. J'en apprends tous les jours. Moi, j'apprends beaucoup avec Jean-Pascal. Mais vous étiez heureux qu'on pensait à vous pour un rôle totalement différent de ce que vous aviez fait jusque-là ? Bah oui, c'est toujours étonnant, parce qu'on s'est rencontrés il y a trois ans et demi, ce n'était pas la star qui l'est aujourd'hui. C'est pour ça que je suis le doux avec moi. Donc on avait collaboré sur un film, un long métrage qui est devenu un moyen, qui est devenu un teaser, qui est devenu un poster en ta chambre maintenant. C'est ça, non ? Parce qu'il est devenu, ce truc. Et puis on s'est rencontrés il y a trois ans et demi. Et puis, donc j'étais étonné d'être sollicité, oui, parce qu'évidemment, on a des univers un peu artistiques diamétalement posés. Bon, c'est un euphémisme. Et donc, oui, c'est toujours sur flatteur. Et puis on s'interroge surtout sur la curiosité, en fait. Qu'est-ce qui... Pourquoi moi ? Dans l'univers pastel, des sitcoms. Il m'énerve quand il fait ça, en fait. Pourquoi toi ? Parce que tu as du talent, parce que tu es quelqu'un de respectable, parce que tu as une bonne tête. Moi, j'aime bien les têtes. Parce que tu as ton parcours et parce que tu es un comédien, frère. Si tu étais bouché, je ne t'aurais pas pris. Parce que tu es acteur. Alors, tu aimes bien casser les barrières. Oui. Tu veux te distinguer. Tiens, j'ai pris un type. Non, pas du tout. Personne ne... Personne ne pense. Un, qui artistiquement tient à l'autre parce que je n'ai pas flingué mon film pour être gilal. Tu vois, il m'énerve parce qu'il se sous-estime. Oui, exactement. Il y a raison, Jean-Pascal. Surtout que c'était jouissif. Enfin, vous avez aimé ces belles vacances que vous a offertes, Jean-Pascal. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Et surtout sa façon de réaliser parce qu'il y avait tout un concept autour de ça. C'est-à-dire du plan-séquence sur un seul axe. Enfin, c'est beaucoup de répétition. C'est assez pétral. Ça donne beaucoup de son cachet à cette série. C'est plan-séquence et cette manière de tourner. La série, c'est donc l'histoire d'une bande de losers dans une cité. Ernesto, votre personnage, Jean-Pascal, a perdu 100 000 euros et il a vachement intérêt à les retrouver. Toi, tu perds 100 000 euros, tu ne sais pas savoir qui les a trouvés. Et c'est forcément quelqu'un d'ici. 100 000 balles. Tu crois qu'il va te protéger, ton Jean-Claude Duce des banlieues ? Deux. Deux jours. Bon, là, je vais lui faire une tainterie. Donne du sec. Toi, la ferme. On bouffe cette tête. T'as été victime de malnutrition. Toi, ça se voit. Si tu veux ton argent, trouve-moi une cagoule et un flingue. Il est où, le coffre ? Ernesto ! Il n'y a pas d'Ernesto ! Comment vous l'avez reconnu ? Par rapport aux dents ? Il oublie de faire l'amour. On bat de chez moi ? Il va me donner 100 000 balles s'il tient trois rondes. Sur la mec, là, on me rend des fous, là ! Mon pignon, il est où ? Mon corps, vite, mon homme ! On a qui a de la galerie ? Mais qu'est-ce qu'on est cons ? Mon ami, Nénèque ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? C'est une blague, mon âme de Charles ! C'est une blague, c'est une blague ! Carrément craignant ! Après, tout simplement noir, on se dit, mais finalement, c'est une histoire d'amour entre les losers et vous. Oui, 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 j'adore la loose parce que, ouais, je dis souvent que dans la vie, il y a plus de losers que de Johnny Hallyday. Et donc, comme on a tous un loser en nous, du coup, c'est facile de s'approprier le récit et de s'identifier à la loose, quoi. Parce qu'aussi beau gosse qu'il est, on sait que dans la vie, c'est un loser. Je savais, je savais. Et ça, c'est important. Vous vous inspirez de personnages que vous connaissez sur les losers ? Oui, en fait, oui. On peut avoir des noms ? Non, il y a beaucoup de moi et il y a beaucoup de gens que j'ai croisés dans ma vie qui étaient des types, on va dire, sympathiques, mais qui se mettaient dans des situations, on va dire, un peu extrêmes juste pour de l'argent. Et moi, j'étais spectateur de tout ça. Donc, je les regardais et je ne comprenais pas comment un mec gentil, un mec banal de la vie de tous les jours puisse se mettre dans des difficultés comme ça juste à cause de l'argent. Et donc, c'est tous ces mecs-là, il y en a beaucoup, tous ces mecs-là que j'ai rassemblés en un peu. Ah ben, il y en a beaucoup et c'est jubilatoire. Les truands hippies, le policier ripoux, le scientifique très limite niveau protocole et puis un casting de rêve, pas seulement Patrick, mais aussi, par exemple, Rosy de Palma. Ah ouais. C'est une grosse et sacrée dose de produits très très toxiques que votre organisme a complètement digérés et comme il ne peut pas les libérer du sol, on est obligés à faire un lavement. Un lavement ? Oui. On ne s'inquiète pas, je vais vous expliquer bien la procédure pour que vous soyez tranquille. D'abord, on va glisser un tout pour votre sauvage jusqu'à votre stomach pour bien le nettoyer. Et une fois que l'estomac il est bien nettoyé, on va faire la même chose avec vos colons. Et cette fois-ci, bien votre anus. c'est l'idée du lavement qui a convaincu Rosy tout de suite. Non, non, Rosy de Palma, ça c'est, on va dire, c'est les bonheurs de la vie. Donc c'est la première personne à qui on a pensé pour avoir le rôle d'Helena. Et voilà, j'ai envoyé le scénario mais en me disant qu'est-ce qu'elle en a à cirer de moi, elle va m'envoyer pète. Et puis comme quoi la vie est bien faite, elle a lu le scénario, elle a dit bingo, elle est venue et comme quoi je me dis plus les choses avancent dans ma vie et plus je me dis qu'en fait il faut se mettre aucune limite et faire tout ce qu'on a envie de faire. Mais voilà Patrick, il faut plus se mettre des limites. Je ne m'en mets pas à l'approche, je suis là. Alors revenons-en justement à L'Helena et les garçons, Patrick. Les mystères de l'amour, l'une des séries dérivées d'Helena et les garçons a fêté ses 10 ans en février dernier. Ça fait presque 30 ans qu'on suit vos aventures, nous tous. Est-ce que c'est vrai qu'au début, en 92, vous n'appreniez pas beaucoup vos textes ? Est-ce que c'est parce que... Je ne les apprenais pas beaucoup, je ne les apprenais pas du tout. Ah pardon, excusez-moi pour la nuance. Pourquoi ? Parce que le tournage était tellement intense, ça tournait... Non, je ne pourrais pas ça au sérieux du tout. Je ne pourrais pas ça au sérieux du tout. Je me suis retrouvé pour que j'étais là un peu par hasard au hasard d'un casting qui était le premier en plus. Je n'avais aucune expérience. Je vais garder parce que c'est le mot qu'on fleurant en quelques mois. Voilà, je ne sais rien à rien. Mais comment vous avez réagi justement à ce passage éclair, si jeune, si vite ? Tout ce qui s'est passé, en fait, on réalise une fois que c'est passé. Donc de toute façon, on n'a même pas le temps de subir parce que la vague, on a pris la déferlante et puis on n'a pas eu le temps de réaliser ce qui s'était passé. Donc c'est après, on prend du recul, après on mesure les conséquences que ça a sur notre vie privée, sur notre vie professionnelle. Et évidemment, on subit certaines de ces conséquences forcément. Vous avez raté ? Ma vie. C'est une autre phrase. Vous avez tout raté, monsieur. Vous êtes un raté. Des rôles. Vous avez raté des rôles, oui, certainement. Vous êtes passé à côté de certains rôles qu'on vous a proposés ou pas ? Certains, non, qu'on ne m'a pas proposés. pour le coup. Et puis, en même temps, je n'ai pas eu cette passion, cette assiduité, cette envie de faire ce métier. Je m'ai venu un peu sur le tard. Donc aussi, je ne me suis pas battu pour ça. Ceux qui veulent, ils arrivent certainement à tirer leur épingle du jeu, j'imagine. Moi, je n'ai pas fait, je ne pense pas non plus à ce qu'il fallait pour que des belles choses m'arrivent avant aujourd'hui. Ben voilà, avec ce flic ripoux, ultra convaincant, ah oui, sombre. Non, c'est vrai ? Oui, oui, oui. C'était important pour moi de le mettre dans ce rôle-là parce que je trouve qu'il a les facultés, je trouve qu'il a les qualités, il a la tête, il a le talent pour le faire et j'ai l'impression aussi que parfois, il faut avoir un petit coup de pouce pour se rendre compte soi-même qu'on peut faire les trucs. Donc, je dirais qu'il me doit beaucoup et un petit virement de Jimmy Ball. Ben voilà, ça vaut le coup. Allez, un petit dica. Donc, carrément craignos, on en a vu quelques extraits, il y a un vocabulaire, comment dire, jeune et imagé qui fait votre marque en toutes circonstances, y compris dans les concours d'éloquence, y compris dans Le Grand Oral, l'émission de Laurent Ruquier qui sera diffusée demain soir sur France 2, extrait. En fait, ces mots, ça ressemblait à du Schweppes, je ne sais pas comment il se dit. En fait, c'était de la limonade. C'était de la fanta. Voilà, il nous faut plusieurs marques maintenant. Tu étais sincère, tu étais en accord avec toi-même, même si j'ai trouvé que tu récitais un peu. Mais ça, c'est dans la manière de le dire. Mais frérot, on m'a dit, on parle. Je ne suis pas un frérot. Si, tu es ma soeur. Comment qualifier ça ? C'est une éloquence zadienne ? Je ne sais pas si c'est une éloquence zadienne. Je dirais que c'est le fait d'essayer d'être soi-même en toutes circonstances, parce qu'à un moment dans ma vie, j'ai compris que ça ne servait à rien d'essayer de se prendre pour quelqu'un d'autre et que ça irait beaucoup plus vite si je restais moi-même. Mais voilà. Démonstration.